Merci d'être là pour la deuxième édition des Préambules. Comme je vous le disais, Madame le maire, en 2017, m'avait chargée de l'épanouissante mission de prendre la culture en plus de mes délégations. Et j'ai appris à ce moment-là que Christiane Olivier avait un beau projet pour notre village, un projet générationnel. Je m'y suis intéressée, je l'ai trouvé très intéressant d'ailleurs. Et j'étais séduite. Donc j'étais quand même, je dois dire, un peu inquiète parce que je me demandais si on aurait du monde à ce festival. En fait, on a compté jusqu'à 150 avec mon ami Rémi et on s'est arrêté. Donc il y avait plus de 150 personnes à la balade. Et cette année, ces deux jours de fête avaient mis Rochefort à l'honneur. Et cette année, ce sera sur trois jours. Et je pense que Rochefort sera encore plus en lumière parce qu'il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'artistes. Il y a plus de 10 associations qui jouent le jeu, des bénévoles, certaines personnes qui ouvriront leur maison. Et j'en oublie peut-être, Christiane, vous en direz un peu plus. Beaucoup de comédiens, le soutien des commerçants. Ce festival va apporter une belle lumière sur notre village. Alors je remercie Christiane Olivier et toute l'équipe parce que seuls, on ne fait rien. Et je sais que vous avez beaucoup travaillé sur ce projet. Je suis certaine que ce sera une réussite. Et on va essayer de prendre un arrêté pour avoir un temps magnifique comme aujourd'hui. Merci beaucoup Josie Mania et l'ensemble de la population et de sa mairie. Donc je vais vous faire une présentation générale. Tout tient dans le programme et qu'il faut peut-être éclairer sur certains sujets puisqu'on m'a posé quelques questions concernant les moyens d'accès. Donc 2068, la compagnie est très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième édition des Préambules. Les vendredis 29, 30 juin et 1er juillet. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce sont des artistes passionnés. Nous étions 20 pour la première édition et je n'arrive plus à... On dépasse les 60 participants cette année. Ce qui change, c'est que cette année, nous avons rajouté une journée, le dimanche, et que les spectacles se déroulent du matin jusqu'à la nuit, non-stop. Ça, c'est une idée que j'ai depuis très longtemps, qui me rappelle le cinéma permanent. Voilà. Alors donc le thème de 2018, c'est l'ouverture. Et au premier degré aussi, les fenêtres, les portes, les jardins et les balcons qui vont s'ouvrir. C'est une mise en scène en images, en musique, et outre les salles dédiées, patrimoniales et municipales, la rue, le trottoir, la place, l'habitat, les boutiques sont des lieux de ce festival. Plus de 10 associations culturelles de Rochefort-du-Gare, du Grand Avignon et d'ailleurs, participent à ce projet. L'idée, c'est de fédérer, de rassembler, avec la collaboration et le soutien de nombreux bénévoles, les espaces de la vie quotidienne pour du spectacle vivant. Comment nous nous y prenons ? Par des visites guidées, inguidées, théâtralisées, des danses, des concerts, des cabarets, des théâtres, des bals, du samedi soir, des expositions, des ateliers. Il y a beaucoup de pédagogie et on a développé cette année particulièrement un travail pour le très jeune public. De la musique, du modelage, des photos, du street art. Des films également sont au programme. Ce temps culturel, parce que notre mission, c'est de cette compagnie, la création, la diffusion et la promotion des arts et de la culture. Autre chose, sur l'affiche, en première page, on lit « Festival de ma rue » parce que c'est à la fois la mienne de rue et c'est aussi celle de chacun. « 2068, la compagnie fait guincher Rochefort-du-Gal. » Alors, ce terme peut peut-être froisser quelques oreilles, mais moi je l'aime bien ce terme, guincher, qui prend son origine depuis le XIIe siècle en Occitanie. et ça voulait dire « Gansh », bouger les bras et les jambes. Après, au XIXe siècle, ce terme devient une façon de danser dans la guinguette et pour tout public. Et comme nous sommes dans la rue, nous bougeons au sens large et au sens premier et qu'ensuite il y a un bar, un bar aussi populaire et un bar populaire, j'ai beaucoup aimé dire que nous allons faire guincher, oui, ce village avec tous ses bras, toutes ses jambes et toutes ses personnalités. Ensuite, comme je suis une rêveuse de mots, que j'aime beaucoup les mots, il y a aussi dans guincher l'idée d'une vision. Et c'est une vision à la fois un peu, comment dire, pour certains, péjorative, mais moi j'en prends toujours le côté intéressant, c'est une autre façon de regarder, un peu oblique, qui esquive et ainsi on rejoint, parce qu'on regarde avec insistance et ici on rejoint ce thème. Voilà, comment on fait ? Ensuite, en musique, le programme est très lourd et très explicite, nous aurons en musique deux scènes musicales pédagogiques, une jam session, huit concerts, un bal, de la musique dans la rue en permanence, le matin. Un groupe de jeunes musiciens qui animent les ateliers et les concerts, etc. Majama, monsieur Rémi Charmasson qui nous soutient beaucoup et qui sera présent de toutes les manières, et avec son lieu qui l'ouvre, et aussi un concert le dimanche soir, une chanteuse de jazz natale qui sera également dans la visite guidée, les merveilleux musiciens aussi résidant à Rochefort, qui nous présentent à la bibliothèque un spectacle vocal et musical de Picklebug, c'est Adeline qui habite rue de l'église, L'Astores, un duo de musiciens flamenco, pop, tout ça, Percugaga, une association de percussion basée à Rochefort-du-Gare qui répètent deux fois par semaine dans une salle communale, et in extremis, le cadeau, l'ensemble vocal du Castellas qui se joint à nous et qui fera une surprise, en présence aussi de monsieur Didier Costello. Alors ça fait 28 spectacles et 20 lieux de spectacle. Des danseurs, les filles du lundi avec Moana Ball à la visite guidée, Kero Sengé, notre danseur magnifique, magnifique et généreux et superbe qui avait dansé l'an dernier et qui se présente à trois reprises cette année dans la visite guidée, le samedi soir dans la rue, près de la bibliothèque de rue, et également au Castellas le dimanche soir à l'honneur. Ensuite, le lieu danse avec Céline Schneider, une chorégraphe qui a monté un groupe de danse qui viendra intervenir dans le bal populaire, la même personne étant, faisant partie de l'association Un Petit Air de Danse et qui donne des cours toutes les semaines à la salle du Lavoie. Également, la maison danse de Coustelet, deux jeunes danseuses qui se déplacent et qui viennent danser dans la rue avec les percussionnistes et Kero. Et également, la jeune Alice Foriel d'Est-Zé, Alice Lili FD, qui se présentera aussi le dimanche soir avec le film de sa sœur Mathilde qui est projeté au Castellas le dimanche et le samedi matin à Utopia. Donc, ce qui est nouveau, c'est le déploiement de l'aspect cinéma. On enfonce un petit peu le coup avec les arts plastiques et également plus de cinéma et un développement à la bibliothèque de spectacles pour le jeune public. Nous recevons donc Chaperlipopette, Pickle Hug, etc. En théâtre, on a mis l'accent sur, pareil, toujours sur l'intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on a souvent des duos, Louis Bélair et Mathias Bélair, son fils d'un grand comédien, toujours jeune, avec son fils, Éric Poirier, en théâtre, Olidon Cavadini, des natales, Christiane Olivier et Serge Pétal, ce qu'on a forcé à se montrer en théâtre. Et on l'a forcé à montrer, un petit délire poétique, etc. Et puis, alors, en plus, on accueille le dimanche soir une compagnie d'un jeune auteur, un metteur en scène, qui s'appelle Pierre Faud-Vadel, qui a une compagnie qui s'appelle Comédie L'Ancre et qui joueront dans la rue, devant le lavoir. C'est une... ça s'appelle Pointe l'Aube, ça a été joué à plusieurs reprises au théâtre de Ménil-Montant et nous font l'honneur de le jouer ici, le samedi soir, autour de 19h30. Et c'est une tragédie en alexandrin où on mêle le théâtre, le cirque, le chant. C'est absolument superbe. Donc, ça, c'est la... Nous avons, en plus de ça, des... Les nouveautés, c'est la durée, c'est le déploiement des rendez-vous jeunesse, c'est le cinéma, et c'est la rencontre avec les résidents, les commerçants qui ouvrent leurs portes pour des expositions, des installations et des spectacles. Ça, j'y tenais beaucoup. Et surtout, le cadeau, en plus, ce sont toutes ces associations culturelles et théâtrales qui nous rejoignent, nous les remercions. Cécile Hachetto, metteure en scène et comédienne, qui a son atelier de pratique théâtrale depuis, je pense, au moins une dizaine d'années dans notre ville et qui viendra avec ces comédiennes sur des lieux du festival. On a aussi la chance d'avoir rencontré une jeune femme qui s'appelle Nile Ménard qui, par sa présence au quotidien, embellit aussi notre ville. Et puis, voilà, je vais en oublier un milliard parce qu'il y en a plein. Et je vais donc... Qu'est-ce que je dis, tout le monde ? L'expo, 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 l'expo... L'expo, 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 l'expo. Et je vous remercie de la personne qui travaille avec moi parce qu'évidemment, nous sommes très nombreux et très bien organisés. Donc, je passe la parole. Bonjour. Je suis Nile, je représente Jean-Béli, ma ville. Et donc, cette année, il y a 20 plasticiens qui vont représenter leur travail de la peinture, de la sculpture, de la photo. Donc, ces plasticiens seront, comme le disait Christiane, dans tout le village. On a travaillé beaucoup sur du street art. Donc, les propriétaires nous laissent leur volet, leur mur, tout ça pour afficher. Donc, ce sera de l'art éphémère qui sera affiché dans les rues. Et quelques tableaux, comme vous voyez ici aujourd'hui, qui seront à la pizzeria, qui seront dans les anciennes boulangeries, donc dans les commerces. Donc, tous ces plasticiens, donc une vingtaine de plasticiens déjà, seront présents un peu avant le festival et après, parce que du coup, jusqu'au 21 juillet, en fait, le temps que ça dure, le temps que le temps fasse son temps, la pluie, le vent. Donc, voilà. On a déjà du street art, puisque nos deux jeunes femmes de la bibliothèque qui n'hésitent jamais à recevoir les enfants ou quoi que ce soit de culturel, ont reçu les enfants mercredi et leur ont fait faire du street art avec un saligan sur le parquet. Il nous reste un peu de vestiges et c'était très joli. Merci Aurélie pour tout ce que tu fais. Je vais juste peut-être encore rajouter, simplement, pour parler de 2068 La Compagnie, qui est une compagnie qui existe depuis deux années maintenant. Et saluer l'équipe qui a œuvré pour que cet événement préambule du festival, du grand festival de l'autre rive, existe. Et, ben voilà, je salue Christiane Olivier qui s'occupe de la partie artistique, qui dirige tout ça. Je pense à Vérin aussi qui s'occupe de toute la partie logistique. Moi-même qui coordonne aussi dans la compagnie tout ce travail. Et puis, sûrement, j'en oublie. Et puis, il y a Mille qui est là aussi qui s'est occupé du pôle art plastique. Et de moi, si je vous le dis quelqu'un, du groupe François. François qui est là, qui met en image depuis pas mal de temps déjà. Et qui va être présent tout au long du festival sur les réseaux. Et voilà. Pierre Chemin et Pierre Soliverez. Voilà. Saluer Pierre Chemin et Pierre Soliverez qui vont exposer durant le festival et au-delà. saluer la presse ici qui est présente. Avec Laurence Lemaire qui est ici. Avec Pierre aussi. Et tant d'autres, là, je vois. Donc, voilà. Je voulais juste te dire un mot pour dire cela. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Qu'est-ce que tu veux ? Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire ? Je dis ce que je veux ? Eh bien, c'est chouette. C'est chouette ce festival qui a lieu et qui perdure. J'espère qu'il continuera. Voilà. Moi, je suis ravie d'y participer. L'année dernière, je ne savais pas. Non, je suis ravie d'y participer. Et voilà. Moi, cette année, je fais participer mes élèves. En particulier, moi, j'ai un week-end très chargé. Donc, je ne pourrais pas faire autre chose. Voilà. Proposition personnelle, quoi. Bref. Nous, on a choisi de faire plutôt de l'animation théâtrale. Puisque dans le principe du théâtre de rue, on va chercher les gens. Ils sont là. On les impact. Voilà. On est parti sur ce principe-là. Puisque ça se passe à l'extérieur. Donc, ce sera un travail beaucoup en interactivité avec le public qui passera par là. Donc, on sera au Super U et sur la place de marché. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus ? C'est bien. C'est super bien. Non, mais voilà. Très sincèrement, je trouve que c'est une très belle initiative de réunir les artistes de Rochefort, du territoire. Voilà. Et parce qu'il y a le festival d'Avignon, mais il n'y a pas que le festival d'Avignon. Et dans les petites communes, qui n'est pas une petite commune du Cercle. Pardon, j'oublie de... Voilà. Il y a beaucoup d'habitants. Je trouve que c'est chouette de créer une dynamique ici. Enfin, moi, j'en suis ravie parce que depuis le temps que j'oeuvre ici, c'est la première fois. Enfin, il y a eu dans le temps des choses, de Rochefort en lecture notamment. Mais de cette envergure-là, non. Voilà. Donc, je dis bravo. Bravo. Bravo à tout le monde. Alors, Cécile, si je peux rajouter quelque chose, cette année, Rochefort va avoir vraiment un festival. Parce que nous commençons le 29 avec les préambus. Le 29, 30 et 1er juillet. Le 3 et le 4, il y aura le festival du rire, sur Rochefort aussi. Et le 7, nous aurons le festival d'Avignon. Le festival d'Avignon. Donc, ce sera vraiment le grand festival de Rochefort. Alors, moi, je suis très touchée par le choix que vous avez fait pour le INE, parce que j'ai rencontré Alain Badiou il y a 20 ans, lorsque je faisais comme un cas entre mes études de philo très tardives. Il n'était déjà pas jeune et je l'avais rencontré dans le bureau de mon professeur. Je suis très heureuse que vous ayez fait ce choix avec cet auteur et ce philosophe important de notre siècle. C'est très, très bien. Alors, ce que je n'ai pas dit, mais qui est le sommet, c'est que ça y est, les habitants, les commerçants sont avec nous. Et je les remercie pour leur vitalité et leur complicité. Je suis très, très touchée. On nous ouvre des lieux, on les débarrasse. Je suis vraiment très heureuse de ce qu'on a pu réussir à ce niveau, du soutien effectif de plusieurs commerçants. Chacun a sa façon, soit en ouvrant un lieu, parce que le samedi après-midi, je donnerai des lectures dans l'Institut de beauté de Marie-Fleur, « Les secrets de beauté », en développant un petit travail de texte que j'ai appelé « Les secrets de la beauté ». Et elle nous laisse, toute l'après-midi, ce lieu qui est très calme, qui est très beau. Je les remercie, Véronique Ventezone, qui est absente à ce moment-là, et qui fait un travail très important, très régulier, au cœur du village, avec la sculpture, etc. Elle m'a confié les clés de son atelier, afin que nous installions des plasticiens, etc. De nombreuses personnes ouvrent leurs fenêtres, leurs commerces. Et alors ça, pour moi, c'est vraiment extraordinaire. Je précise, le must, c'est que tous ces spectacles sont gratuits, ou presque. C'est-à-dire que tout le monde peut venir comme il est, sans hésiter, avec les enfants ici, les grands, les vieux, les jeunes, les moins jeunes. L'entrée, elle est libre. Ceux qui veulent mettre une pièce, un billet, un gros chèque, sans les bienvenus, il y aura une boîte. Mais tranquillisez tout ce public, parce que ça peut être un obstacle. Et au niveau de notre démarche, il s'agit de s'ouvrir au maximum. Donc voilà comment ça marche. Et grâce au soutien qu'on a trouvé, et puis l'habitude que j'ai de bricoler, et bien on y arrivera. Oui. Ça s'appelle le chapeau. Non, c'est la boîte. Non, c'est pas le chapeau, parce que... Nous avons une boîte installée, c'est un prix libre. Ça s'appelle entrée, prix libre. Vous êtes libre. Personne ne dira... Si ceux qui peuvent le faire, ou qui en ont envie, le feront, voilà. On ne passera pas avec un chapeau, non. Mais c'est une des prix libres, voilà. Alors, qu'est-ce que j'oublie ? Un mot en communication. Oui. J'en profite, puisqu'on est dans le rouage technique de tout ça. Sur le plan communication, vous savez tous que sur les réseaux, nous sommes présents avec le programme. Il y a aussi une invitation au festival à diffuser, justement, chacun, par mail, sur Facebook, pour prévenir un maximum de gens qu'il se passe ces festivités. Donc voilà, je voulais juste souligner ça une fois de plus. Oui, alors, parce que j'y tiens beaucoup, à l'éducation, à la culture, à la tranquillité de l'âme, etc. J'ai reçu, au moment de venir, une très jolie publication de Valérie Valdassari, qui sera ici deux soirs à 19h, avec un travail de lecture animée pour les deux zéros de la femme enceinte à 103 ans, et tout ça. Elle explique qu'elle a deux créneaux, un peu plus de vendredi 29, le samedi 30 à 19h, dans la cour de la bibliothèque. Et elle s'adresse aux enfants à partir de la naissance. Les enfants sont invités à venir en pyjama et leur doudou, s'ils le souhaitent, bien sûr, sans oublier leurs livres préférés. Chapelle Hippopette leur proposera des histoires animées, puis, dans un deuxième temps, nous découvrirons les livres à porter et les histoires à partager. Aussi, comme découvrir un livre est toujours une nouvelle expérience, une aventure, une découverte, je vous propose, dit Valérie, des histoires à partager, des histoires à vivre avec son corps, avec ceux qui nous accompagnent, avec nos émotions, notre imagination, des histoires créatrices de liens, des histoires qui nous ressemblent, des histoires qui nous rassemblent, des histoires qui célèbrent l'enfance, qui célèbrent le lieu et qui invitent à la création plastique, artistique et fantastique, des histoires à vivre. Et ce festival, c'est une histoire à vivre. Je vous remercie. Je vous remercie. Est-ce qu'il faut réserver ? Parce qu'il y a marqué réservation 06-11, 06-14. Ce n'est pas nécessaire. Ça me permet d'évaluer si je dois, comme c'est des spectacles pour, c'est des unités. Je suis programmée à 15h, j'ai un spectacle à 15h30, je leur dis, comme au restaurant, revenez dans 40 minutes et je redonne une séance. Ça me permettrait de savoir... C'est pour le journal, si on voit le marqué ou pas. Ça me paraît pas du tout nécessaire. Voilà. Vous pouvez mettre des renseignements. Venez nombreux. Vous pouvez mettre des renseignements. Oui, oui. Venez nombreux. Alors, en revanche, c'est vrai qu'il y a, sur le programme, c'est spécifique à l'atelier de modelage. Il y en a deux, le matin, ici. Le samedi et le dimanche. La plasticienne qui anime, comme elle le souhaite, quand elle a contacté, elle a mis son numéro personnel, parce que c'est un groupe assez petit et il faut quelques conditions. Donc là, c'est sur inscription pour la télémodelage. Oui, voilà. Pour le reste, c'est vrai que j'avais rêvé de savoir si j'achetais trois canettes ou trois milles, mais, bon, on se débrouillera. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que... Voilà. Est-ce qu'il y a des gens ? Je remercie donc le salon, la tour de Pise, Madame Dubois de la Boulangerie qui nous laisse son espace ancien comme un lieu d'exposition, etc. Annabelle Georges qui participe à notre gentille fleuriste, Marie-Fleur, des secrets de beauté que j'oublie, le superbe, les vignerons du Castelas, les anonymes, les commerçants en général, la fromagerie de Notre-Dame qui est avec nous pour recevoir un spectacle, et évidemment Gustozo qui est un artiste culinaire qui est très proche de nous. Et le truc en sucre, c'est-à-dire Elsa qui s'installe avec son camion les trois jours avec nous, avec ses pâtisseries, ses glaces. Les infirmières qui nous feront du bouche à bouche si on s'évanouit, qui m'ont laissé les clés de la ronde. Véronique Ventezone, anciennement le lieu Labanette qui nous reçoit, les habitants, compris ces nombreux, que vous reconnaîtrez. Aussi le très gentil monsieur de ADP Peinture, rue Frédéric Mistral, nous offre sa vitrine, sa terrasse pour des installations. Et j'en oublie, je le sais, je me flagelle à l'avance parce qu'ils vont me haïr. Nous on peut se la gagner. D'accord. Voilà. Mais merci. Et il y a des gens merveilleux avec nous. Et je remercie vraiment parce que c'est ce que je voulais. Il était temps pour moi. mais ça a lieu. Voilà. Merci aussi à Macha Daudel, une grande danseuse, une médaille d'or qui nous fait l'honneur de venir danser. Maintenant, elle est passée à autre chose. Elle est assistante à la chorégraphie avec les plus grands. mais elle vient nous donner humblement un très beau solo le dimanche soir au Castellas. Je la remercie de venir avec tout ce qu'elle a à faire. C'est une grande danse qui a pris de l'âge et qui transmet. Ainsi qu'Alice, elles se sont croisées. toutes ces danseuses se sont rencontrées à des âges différents. C'est super. Et Louis Bélair avec son fils. Alors Louis qui avait fondé le conservatoire d'Avignon. C'est super. Merci à tous. Si vous avez des questions, on peut aussi en parler autour d'un verre et qu'on prend des meilleurs amis. Vous avez invité, bien sûr. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, dit Pierre. Mais non, mais c'est normal. Sous le travail que vous avez tous fourni, c'est normal d'avoir plein de patients. Non, je pense quand même. Non, je pense quand même. On peut essayer de faire un tour de mire. Alors ? Oui, là, tu feras. Là, c'est un secondaire quand même. On va essayer de grouper tout le monde derrière avec le tableau. On peut se trouver. Toi, tu es la meilleure. Oui, j'en ai pris une, mais je n'ai pas tout le monde. Il y a trois dames qui sont à l'dessus. Oh ! Oh ! Allez, groupir, groupir. Voilà, on va essayer de voir tout le monde. Là, là, là. Voilà. Pierre, tu n'es pas derrière, tu es plus grand. Le tout est plus grand. C'est beau !